Merci de nous rejoindre, vous êtes notre chroniqueur, écho du mardi. Israel Business démarre avec le secteur des jeux vidéo, avec l'offensive de l'entreprise israélienne Plaitika sur le Finlandais Rovio et son célèbre jeu Angry Birds. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ? Peu, mais quand j'y joue c'est du foot. Bon, Angry Birds c'est assez connu, c'est un jeu qui a marqué l'histoire. Le groupe israélien c'est Plaitika qui a été créé en 2010, qui met 800 millions de dollars sur la table, ça fait 9 dollars par action, prime de 60% par rapport au dernier coup au côté de la société finlandaise. Alors Plaitika est connu pour ses jeux mobiles, non pas de foot, mais de simulation de casino et de poker avec des titres comme Bingo Blitz ou encore Slotamania. Groupe coté sur la bourse américaine avec une capitalisation de près de 4 milliards de dollars, c'est beaucoup. Très actif dans les opérations de croissance externe avec par exemple l'acquisition pour 400 millions de dollars il y a quelques mois, enfin fin 2021 plutôt, il y a plus d'un an, de Rewards qui a un studio développement des contenus lifestyle et des jeux sociaux. Pourtant Eric, les derniers chiffres du secteur du jeu vidéo ne sont pas excellents. Pourquoi dès lors Plaitika repartait la l'offensive aujourd'hui ? Écoutez, la grande problématique des jeux vidéo c'est que durant la période Covid, ça a explosé. On avait des croissances entre 50 et 60%. Donc on était habitué à ces taux de croissance. La grande problématique c'est qu'avec la fin du Covid, les gens étaient moins chez eux, jouaient moins aux jeux vidéo et c'est un secteur qui a tendance à s'essouffler. On l'a vu en France par exemple avec l'effondrement des ventes d'Ubisoft. Vous savez, c'est l'éditeur français qui a publié de très mauvais résultats et qui a perdu 70% en bourse. On voit aux Etats-Unis qu'il y a beaucoup de licenciements aussi chez les éditeurs de jeux vidéo. On l'a vu aussi en Chine avec la régulation des autorités publiques contre Tencent. Avec la régulation, avec un secteur qui va mal. Et par exemple le jeu sur mobile l'an dernier a reculé de plus de 6%. Et donc quand vous êtes dans cette conjoncture, vous faites quoi ? Soit vous restez dans une posture défensive, c'est-à-dire vous réduisez vos coûts, vous dites finalement le jeu marche moins donc on va licencier 15% de notre masse salariale. Soit vous faites une politique de croissance externe, de stratégie. Et c'est ce qu'a fait Pletica. Il a fait un mix des deux. Il a licencié 15% de ses effectifs. Mais il a dit nous on va continuer à être à l'offensive. Et donc c'est pour ça qu'ils ont racheté Angry Birds. Qui est quand même vrai success story. Puisque depuis sa création, je crois que c'est 2015, 800 millions de dollars de chiffre d'affaires. Alors pour un groupe comme Pletica qui a du cash, ça reste une opération extrêmement intéressante. Ça permet de gagner des parts de marché. Ça permet également de ne pas surpayer les entreprises. Parce que Rovio, la société dont je vous ai parlé, le Finlandais, avait perdu 60% en l'espace d'un an. Donc en fait, même si Pletica a payé un peu plus cher que le prix du marché, ils ont payé beaucoup moins cher qu'il y a un an. Et donc quand vous avez du cash en ce moment dans ce secteur, vous rachetez. Et c'est pour ça que même si le secteur va mal, il y a une consolidation qui est inéluctable dans le secteur des jeux vidéo. Et les Israéliens quand même sont plutôt pas mal placés. Eric, on a tous besoin de soleil. On va donc terminer cette chronique en parlant de tourisme. Les touristes sont de retour en Israël. Et l'exercice 2022 a été une bonne année. 2,9 millions de touristes l'an dernier. 810 000 venant des Etats-Unis. Ça m'a un peu surpris ce chiffre. Parce que quand vous faites, je ne sais pas si vous avez fait New York Tel Aviv, mais c'est au moins 12 heures de vol. C'est entre 12 et 13 heures de vol. Donc franchement, il faut avoir envie d'aller en Israël, des Etats-Unis, parce que c'est quand même très très loin. Mais ça vaut le détour. Ça vaut le détour. 235 000 touristes venant de France. 185 000 venant du Royaume-Uni. Néanmoins, on est encore loin des quasiment 5 millions de visiteurs des années 2019. Années record avant le Covid. Il faut dire que les prix des billets d'avion ont augmenté aussi. C'est ce que j'allais dire. Alors le ministère du Tourisme estime possible de revenir à ce niveau d'ici quelques années. Il faut savoir que c'est un secteur qui est vital pour l'économie israélienne. C'est quasiment 14 milliards de shékels de chiffre d'affaires par an, 3,7 milliards d'euros. La grande problématique, et je finirai là-dessus, ça m'interpelle quand même, moi qui voyage un tout petit peu, c'est que c'est plus tellement compétitif. C'est-à-dire que l'hôtellerie israélienne, quand vous faites un comparatif par exemple, vous allez me dire que c'est des pays arabes, c'est un mauvais comparatif, mais ok. Avec les Émirats ? Avec les Émirats, même avec le Maroc, il faut notamment par exemple du côté d'Elat que l'hôtellerie se renouvelle vraiment. Parce qu'on a vraiment le sentiment que même si Israël a toujours son flot de tourisme, pour vraiment faire l'écart, c'est-à-dire pour vraiment gagner de nouveaux touristes... À quel niveau ? En termes de services, de gastronomie ? Service inégal, service inégal, et surtout les prix sont assez dissuasifs. Les prix de l'hôtellerie en Israël, alors vous allez me dire oui, c'est la force du shékel, on est tout à fait d'accord, mais les prix de l'hôtellerie restent très 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 chers. Et quand vous faites un comparatif par exemple par rapport au Maroc, il n'y a pas trop... C'est une autre économie aussi. C'est une autre économie soit, mais vous savez pour les touristes maintenant du monde entier, et comme Israël a signé des accords de coopération avec le Maroc, avec les Émirats arabes unis, c'est plus comme avant où il n'y avait plus tellement de destination quand on voulait aller quelque part, on allait en Israël. Donc il y a un tel choix que je pense que le pays devrait, mais ça c'est un choix personnel, devrait se renouveler en termes d'infrastructures, en termes de services, en termes de prix, parce que même vous, alors qu'on n'a pas préparé ensemble ce petit dialogue fort sympathique, vous avez dit que les prix des billets étaient extrêmement chers, ce qui est le cas. Parce que c'est très difficile. Il faut s'y prendre assez tôt. En classe éco, moins de 1000 euros pour un pari tel à vivre, c'est très difficile, alors que je me rappelle qu'il y a 4-5 ans, pour 400 ou 500 euros, vous partiez tranquillement en Israël. Merci beaucoup Eric Lehu d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre chronique en podcast sur notre site radioj.fr, chronique également disponible sur notre appli. Bonne semaine à vous et à mardi. Salut Steve, merci.